Bonsoir, bonsoir, peu importe où vous soyez, partout dans le monde, j'aimerais vous donner la bienvenue et reconnaître la présence de trois honorables ministères de la Santé, le ministère de la République démocratique du Congo, le Sud-Soudan et du Kenya. Ils seront présentés mieux au moment qu'ils prennent la parole à tous les ministres distingués, bienvenue. Je voudrais aussi donner la bienvenue à tous les représentants des pays, l'OMS et leurs représentants, les représentants du secrétariat du GTFCC, à tous les partenaires du GTFCC et membres et surtout une grande bienvenue à tous nos donateurs. Je vais commencer par me présenter, je suis Fru Benson, je suis le président du comité directeur du GTFCC depuis son inception. Je voudrais vous donner, je suis heureux de vous accueillir à l'événement des ordres. Avant de commencer, j'aimerais faire quelques remarques. L'année passée, bien sûr, a été vraiment difficile pour nous tous. La pandémie actuelle du COVID-19 met en péril les progrès que nous avons accomplis en vue de l'élimination du choléra. Exerce une pression sans précédent sur les ressources. Dans de nombreux points chauds du choléra, cette pression a entraîné une diminution de l'accès des communautés aux services de santé essentiels, notamment aux vaccins anticholériques orales. Néanmoins, la détermination dont ont fait preuve les ministères, les partenaires et les communautés pour relever les défis de la pandémie de COVID-19 tout en poursuivant la lutte contre le choléra était vraiment très inspirante. Les pays ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Certains d'entre eux étant en mesure de mener des campagnes de vaccination sécurisées par le COVID pour administrer des vaccins au monde contre le choléra dans les coins chauds. De nombreux pays continuent de prioriser l'eau potable, l'assainissement et les services d'hygiène, ce qui contribue à limiter la menace du choléra non seulement, mais également beaucoup d'autres maladies infectieuses, dont le COVID-19. Comme le COVID-19, le choléra est une maladie qui touche de manière disproportionnée les communautés marginalisées. Contrairement au COVID-19, le choléra est une maladie qui a été éliminée dans beaucoup de pays de l'hémisphère nord depuis plus de 150 ans. En ce sens, le choléra est vraiment une maladie de l'inégalité, dont souffrent ceux qui ont été laissés pour compte. Mais c'est la majorité du monde entier. Bien que nous disposions des outils nécessaires pour éradiquer le choléra, nous devons continuer à les améliorer, de la manière dont on les utilise et accélérer les progrès si nous voulons atteindre les objectifs définis dans cette feuille de route sur le choléra. C'est dans cet esprit que nous avons choisi cette année de mettre en avant le thème de mettre les preuves vers l'action. L'une des principales réalisations du GTACC cette année a été, bien sûr, le lendemain du lancement du programme de recherche de l'accueil de route du choléra. Ce programme a été élaboré dans le cadre d'un processus inclusif et transparent qui a impliqué 177 experts de beaucoup de pays, de 30 pays dans divers rôles et secteurs de la communauté. Ce programme de recherche prioritaire nous aidera à affiner des outils et des solutions plus efficaces, efficients et durables afin d'aider les pays et les communautés touchées par le choléra à lutter contre cette maladie de manière meilleure, plus rapide et moins coûteuse. Dans chacun des dialogues d'aujourd'hui, vous entendrez des exemples concrets, des types de générations de preuves qui font progresser l'élimination du choléra. Nous entendrons des représentants de pays qui sont non seulement de bons exemples de résilience, mais qui adoptent également une approche de l'élimination du choléra fondée sur des données probantes. Il est vraiment regrettable que nous ne puissions pas être ensemble aujourd'hui en personne, mais ce format virtuel nous offre quelques opportunités intéressantes. Premièrement, vous êtes beaucoup plus nombreux qu'il est possible de rassembler au physique. On vient de plus de dix pays, des dizaines de pays du monde entier. Ensuite, il y a une vraie forte représentation multisectorielle. Et troisièmement, nous avons la capacité de faire la traduction simultanée pour nos collègues francophones. Et enfin, vous aurez tous la possibilité de poser des questions aux orateurs en utilisant la fonction questions et réponses du webinaire que vous pourrez voir sur votre écran. webinaire. Les intervenants répondront à certaines questions et ces réponses seront publiées au cours des prochaines semaines sur le GTFC et sur son compte Twitter qui est arrobase S-E-C-G-T-F-C-C. Donc, suivez ce groupe pour pouvoir participer à la discussion. Donc, je voudrais juste vous rappeler que notre programme est très, très complet aujourd'hui. Donc, il y a des possibilités que nous prenions un peu plus de temps. J'en appelle à votre compréhension. Mais nous avons énormément de chances d'avoir un message vidéo du directeur général de l'OMS, Docteur Tedros Adhanom Hebreyesus.